Pour diagnostiquer une forme d'humus, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on regarde. On distingue classiquement les litières qui sont des couches purement organiques, c'est-à-dire qui sont composées de débris végétaux, petites branches, feuilles, aiguilles, plus ou moins transformées et qui ne sont qu'organiques. Cette partie-là, qui est considérée en négatif quand on met le mètre sur la fosse, sont essentielles pour diagnostiquer la forme d'humus. Pour diagnostiquer la forme d'humus, il nous faut aussi regarder le premier horizon organo-minéral du sol ou purement minéral du sol, celui dans lequel on a un mélange entre la matière organique de surface et la matière minérale qui provient du matériau parental, qui provient de la roche sous-jacente. On a choisi cet endroit pour déterminer la forme d'humus puisqu'on est loin de bois mort pourrissant à la surface du sol. Dès qu'on a de la présence de bois mort à la surface du sol, ça va modifier la quantité de litière arrivant au sol. Donc forcément, on va changer la forme d'humus. On est situé dans une zone représentative du peuplement et de la strate herbacée qu'on souhaite caractériser. On est loin des cloisonnements, pistes et chemins d'accès à la parcelle. Donc là, idéalement, il faut répéter cette détermination sur trois endroits pour vérifier la continuité des couches. Donc ici, on l'a fait, mais on ne vous le montre pas. Les couches sont présentes sur les trois endroits qu'on a déterminés. Et ensuite, on va gratter successivement le sol pour déterminer les différents horizons, leur présence ou leur absence. Donc là, on a un cas où on a tous les horizons de litière présents. Le premier, OLN, ensuite OLV, ensuite OF zoogène, ensuite OF non zoogène, OH et enfin l'horizon organominéral du sol. Donc pour déterminer une forme d'humus, il faut d'abord commencer par gratter depuis la surface et distinguer les différents horizons qui constituent la forme d'humus. Donc à la fois la partie litière, les couches purement organiques, et la partie organominérale avec mélange organique et minéral, le premier horizon du sol. Donc ici, on a la surface du sol, telle qu'on la voit quand on marche sur le sol, qui est composée de débris organiques reconnaissables à l'œil nu, quasiment pas transformés. Donc ils ont pu être un peu blanchis, mais ils sont encore rigides, non collés entre eux et relativement reconnaissables marrons, etc., comme quand les feuilles tombent à l'automne. Donc ça, c'est la litière nouvelle, OLN, le premier horizon de la forme d'humus. Ensuite, quand on gratte cet horizon-là, on arrive sur le deuxième horizon, qui est l'horizon OLV, donc la litière vieillie, où là, on commence à avoir des débris qui sont beaucoup moins reconnaissables à l'œil nu, qui sont collés entre eux, blanchis et ramollis. Pour les aiguilles, c'est le même principe, sauf qu'on les voit rarement collées entre elles. Par contre, on voit qu'elles sont ramollies par rapport à la litière nouvelle. Donc voilà, on a déjà un premier degré de transformation de ces débris organiques qui tombent à la surface du sol chaque année. Le troisième horizon du sol, c'est l'horizon OF, où là, on a des fragments de cette OLV. Ici, on a un OF zoogène, parce que ces fragments sont en mélange avec des petits granules, qui sont les boulettes fécales, donc qui sont les déjections de la faune du sol. D'où le zoogène. Zoogène, ça veut dire qu'il y a encore de la faune du sol qui digère la matière organique. Donc quand on voit ces petites boulettes fécales, ces petits granules millimétriques, plus ou moins bruns, rougeâtres, en fonction de l'humidité du sol, on sait qu'il y a encore des animaux qui digèrent les litières. Donc ça reste du zoogène. OF, c'est pour fragmentation, donc des fragments de OLV, de l'horizon du dessus, en mélange avec les boulettes fécales. Ici, on a le quatrième horizon du sol, qu'on n'a pas partout, à chaque fois, il faut déterminer la présence ou l'absence de ces différentes couches, qui est le OF non zoogène. Alors, le OF non zoogène, c'est la même chose que le précédent, le OF zoogène, sauf qu'on n'a plus les boulettes fécales. Donc, on a des fragments végétaux, mais qui ne sont plus passés à travers un tube digestif. Donc, en fait, ils sont soumis à du gel-dégel, humectation-destication, donc ils vont être fibreux, compactés, ils se tiennent, et souvent colonisés par des champignons, donc relativement blanchis, avec des ifs mycéliens qui tiennent l'ensemble en un ensemble assez compact et fibreux. Donc, on perd cette structure de granules pour quelque chose de fibreux et compact. Donc ça, c'est du non zoogène. Et quand on continue de gratter, on arrive sur le OH, qui a un horizon composé seulement de granules millimétriques. Alors seulement, c'est au moins 70% de granules millimétriques. Donc, quasiment que de la boulette fécale, des enquiteries, des colamboles, etc. Cette boulette fécale, du coup, elle est en mélange avec les racines, mais les racines, on ne les regarde pas quand on compte les 70%. Donc ça, c'est un horizon qui est zoogène, mais qui s'appelle OH pour horizon d'humification. Ici, cet horizon-là, qu'on peut voir ici sur la tranche, il fait 6 cm, donc il est très épais. Et ensuite, on arrive sur l'horizon organominéral, de mélange entre les particules minérales et les particules organiques. Ici, c'est un mélange qui n'est pas intime. On a des particules minérales qui sont juxtaposées avec les particules organiques. Donc on a des grains de sable qui ont été complètement blanchis et des particules organiques. Cet horizon, du coup, on le nomme communément poivre et sel, puisqu'on a du noir et du blanc juxtaposés. Donc là, sur le fonctionnement, ce que ça nous renseigne sur le fonctionnement de cette forme d'humus, c'est que les litières s'accumulent. Elles ne sont pas dégradées chaque année entièrement. Donc les, en moyenne, 12 tonnes de feuilles et d'aiguilles qui tombent par hectare et par an ne sont pas dégradées dans l'année. Ça s'accumule. On a des horizons qui montrent encore une activité biologique, les fameux horizons zoogènes, le OF zoogène et le OH zoogène. Mais on voit que cette activité biologique, elle est limitée puisqu'elle n'est pas capable de mélanger intimement la matière organique et la matière minérale. La structure de l'horizon A est particulière, donc elle n'est pas issue d'un transit par le tube digestif du verre anessique. Il n'y a pas de grumeaux formés. On a le fameux zoogène, horizon non zoogène, qui est apparu. Donc on sait que l'activité biologique est très limitée. Et le dernier critère, c'est la transition entre la litière et l'horizon A. Ici, cette transition, elle est très brutale. Avec la lame de mon outil, là, je passe et je tranche entre la litière et l'horizon A. Cette transition très brutale témoigne la faible activité biologique qu'on a vue à travers différents éléments diagnostiques. L'horizon A, poivre et sel. Le OF, non zoogène. Donc on sait qu'on est sur une forme d'humus très peu active, où l'activité biologique a du mal à dégrader la litière qui tombe chaque année au sol. Si on prend une clé de détermination pour déterminer la forme d'humus, on en a deux potentiellement. Celle qui est issue de l'humus sous toutes ses formes, ici, de 2007. Donc je vais prendre celle-là, c'est la clé la plus complète. Ici, le premier critère, c'est est-ce qu'on a un horizon OH ? Donc oui, on a un horizon OH. Est-ce que l'horizon A est nettement grumeleux ? Du coup, là, on a vu que non. On avait un horizon particulaire, donc non zoogène. Donc on est bien sur un horizon A non nettement grumeleux ou A absent. Des fois, on n'a pas du tout de matière organique dans le premier horizon du sol. On a une transition très brutale avec un horizon minéral de juxtaposition entre la matière organique et la matière minérale. Et après, le dernier critère, c'est est-ce que le OF zoogène et le OH zoogène sont absents ? Donc nous, on a vu qu'on avait du OF zoogène et du OH zoogène. Donc on est en humimor, ici, sur cette forme d'humus. Si on prend la clé simplifiée qui se trouve dans Foréval et dans le diagnostic de sensibilité à l'export des menus bois, là, on a regroupé les formes d'humus dysmodère et humimor pour simplifier un peu la détermination et parce que ces deux formes d'humus ont des très faibles teneurs en éléments minéraux, donc elles témoignent d'un pouvoir tampon très très faible par rapport à l'export des menus bois. Donc là, c'est le même principe. On sait qu'on a OH présent. On sait qu'on a un OF non zoogène et ou un OH zoogène supérieur à 1 cm. Donc je l'ai dit tout à l'heure, le OH est très supérieur à 1 cm. Après, l'élément de diagnostic suivant, c'est est-ce qu'on a de l'hydromorphie dans le premier horizon du sol ? Donc là, ce n'est pas le cas. Et donc là, on va arriver sur la catégorie dysmodère-mort. Donc on a bien l'humimor qui est inclus dans cette catégorie-là, ce qui permet de simplifier un peu la détermination sur le terrain. Déterminer la forme d'humus va nous permettre de savoir si le sol est apte ou pas à supporter un export supplémentaire de bois. Il faut savoir que la forêt s'est adaptée au sol acide grâce à un système de réutilisation des éléments nutritifs via les chutes et la minéralisation des litières chaque année. quand on est sur des formes d'humus peu actives, comme ici, cette minéralisation est très, très lente, donc restitue très, très lentement les éléments nutritifs parce qu'il y en a peu dans le sol. À la base, on a vu tout à l'heure que c'est un sol très acide. Et donc là, on sait que si on exporte les menus bois, donc les branches de petites dimensions et les feuilles et les aiguilles, on va créer un export très, très important d'éléments nutritifs, car ici, la majorité des éléments nutritifs sont concentrés dans les aiguilles, les feuilles, les petites branches et l'humus. On n'a quasiment rien dans le sol. Le premier horizon à la surface du sol est constitué de débris végétaux de l'année qui sont reconnaissables à l'œil et peu transformés. Donc on appelle ça la litière nouvelle, l'horizon O-L-N. Ensuite, quand on gratte cet horizon de litière de l'année, on tombe sur un deuxième horizon qui cette fois-ci est composé de débris végétaux encore reconnaissables mais blanchis, ramollés et collés entre eux, donc l'O-L-V, litière vieillie. Donc c'est vraiment ces trois critères-là qui doivent être vérifiés, blanchis, ramollis, collés entre eux. Quand on gratte cet horizon O-L-V, on tombe sur un troisième horizon qui est l'horizon O-F, horizon de fragmentation, où on retrouve des fragments végétaux en mélange avec des petits granules millimétriques brun rougeâtre, ça dépend de l'humidité. Donc cet horizon de mélange de fragments et de petits granules s'appelle O-F. Et ensuite, on trouve un dernier horizon de litière qui est l'horizon O-H qui est composé quasiment exclusivement de granules millimétriques brun rougeâtre à brun noirâtre, on va dire, aspect de terreau, terre de bruyère. Cet horizon, c'est O-H, O-H zoogène. Par contre, le O-H mesure toujours, il est moins épais, mais il mesure quand même plus de 1 cm, il mesure 5 cm ici. Cet horizon, c'est O-H, O-H zoogène, qui repose du coup sur l'horizon organominéral, ici le premier horizon du sol qui est donc mélangé entre le sable et la matière organique. Mais pas mélangé intimement, à nouveau, on retrouve la juxtaposition matière organique sable qui est caractéristique des formes d'humus qui tournent très lentement et la transition, cette fois-ci, est beaucoup plus graduelle, c'est beaucoup plus difficile de mettre une limite très nette entre l'horizon organominéral qui ici est beaucoup plus gris et la litière, la couche de litière avec ici le O-H. Donc si on suit la clé détaillée, on arrive sur une forme d'humus de type dysmodère. La caractéristique de cette famille de formes d'humus que sont les modères, c'est cette transition plus graduelle entre les litières et l'horizon A et l'absence complète d'horizons non zoogènes. dans les couches de litière. Mais ici, on est quand même dans une forme d'humus de type dysmodère parce que le O-H est supérieur à 1 cm. Quand on a un O-H inférieur à 1 cm, on bascule en E modère. Donc, quand on utilise la clé simplifiée de la sensibilité à l'export des menus bois, on arrive dans la même catégorie que pour l'Umi-mort, on est dans la catégorie dysmodère-mort parce que même si on n'a pas cet horizon non zoogène et qu'on a une transition un petit peu plus graduelle entre la litière et l'horizon minéral, on est quand même sur des formes d'humus avec des vitesses de turnover très faibles et donc qui témoignent d'un sol très très pauvre où le recyclage des éléments nutritifs est prépondérant dans la nutrition de l'écosystème. Pour déterminer la forme d'humus, on part toujours de la surface dans les couches purement organiques. Donc là, on a à nouveau la litière de l'année, donc les feuilles qui sont tombées cette année ou l'année dernière qui n'ont pas été complètement décomposées. Donc, elles sont facilement reconnaissables, pas du tout transformées. Puis, quand on enlève cette couche de litière de l'année au LN, on arrive sur cette couche-là où à nouveau on trouve des feuilles blanchies, ramollies, collées entre elles. Donc, le fameux horizon OLV, litière vieillie. Quand on continue à gratter, on arrive sur l'horizon OF, donc des fragments en mélange avec des petites boulettes fécales, donc les fameux granules millimétriques qui sont les déjections de la faune du sol. Donc là, on a à nouveau le mélange fragments, d'éjections. Quand on continue à gratter, on arrive sur l'horizon OH, qui est composé de minimum 70% de boulettes fécales, donc matière organique fine, plutôt brun, rougeâtre à brun noirâtre. Ici, c'est plutôt noirâtre parce que c'est assez humide. Et quand on continue à gratter, on arrive sur l'horizon minéral qui est très noir, donc qui n'est pas facile à distinguer du OH. Alors, quelques astuces pour distinguer. Déjà, faire un... se fier à ses sensations tactiles entre les doigts. Le OH, il va être très doux au toucher, très léger, pulvérulant. Le sol minéral, s'il est sableux ou argileux, ne va pas du tout avoir les mêmes propriétés mécaniques. Pour du sable, ça va crisser. Pour de l'argile, ça va être facile à lisser, un peu résistance à l'écrasement. Là, on est sur des limons en dominance, donc forcément, dans le premier horizon minéral, donc forcément, on a un peu les mêmes sensations entre le premier horizon du sol et l'horizon OH. Donc, le dernier critère qui peut nous aider à les distinguer, c'est le poids. La matière organique est beaucoup plus légère que la matière minérale, donc si on met la même quantité dans chacune des mains, on va tout de suite sentir si on est sur de la matière organique ou de la matière minérale. Le dernier élément, c'est la structure. On a vu qu'ici, on était sur une structure massive dans l'horizon A, alors que le OH garde une structure plutôt granulaire. On voit des petits granules les uns à côté des autres. L'horizon A va être très massif, donc là, ça nous permet aussi de distinguer les deux horizons. Maintenant que nous avons déterminé la présence de toutes ces couches, on va pouvoir utiliser la clé de détermination. Donc là, on a à nouveau OH présent. On a un horizon du sol, le premier horizon du sol qui n'est pas grumeleux, qui est donc ici massif, donc il n'est pas zoogène. On a un OH qui est inférieur à un centimètre ici en épaisseur. Donc ça, on peut le vérifier avec un mètre. Donc là, on a bien OH inférieur à un centimètre. Donc la question suivante, c'est est-ce que le premier horizon du sol présente des traces d'hydromorphie ou pas ? Et là ici, effectivement, il présente des traces d'hydromorphie. Alors on le voit de par cet horizon A qui est très très noir et juste en dessous, un horizon qui est très gris d'où le fer est complètement parti. On n'a pas forcément les traces ocres dès le premier horizon, mais on voit que le fer est parti et que l'eau s'accumule dès la surface toute l'année. Enfin, pas toute l'année, mais une partie de l'année. Donc là, on va rentrer avec un A hydromorphe et donc on arrive sur hydromodère. Quand on regarde la litière à la surface du sol ici, pour déterminer la forme du mus, on se rend compte qu'on a la litière de l'année ici, donc toujours des débris végétaux reconnaissables, peu transformés, et on arrive directement sur le sol minéral. Et ce qu'on voit, c'est que ce sol minéral, il est apparent. Donc la litière de l'année, au Hélène, est discontinue, n'est même pas continue. Alors ce critère-là, forcément, va dépendre de la saison à laquelle on détermine la forme du mus. Ici, on est au mois de mai, donc forcément, c'est la bonne saison pour regarder ce critère-là. Les feuilles ont eu tout l'automne, l'hiver et le début du printemps pour se décomposer, être ingérées par la faune du sol. Si on était venu juste après la chute des feuilles, on aurait une litière nouvelle qui serait continue. Donc ça veut bien dire qu'il faut venir à plusieurs moments ou venir au moment où la faune du sol a pu travailler pour regarder si cette litière nouvelle est continue ou pas. Quand on utilise la clé de détermination de la forme du mus, on rentre par OH absent, on n'a pas l'horizon de boulettes fécales brun à rougeâtre présent ici. On a OL qui est présent, pas d'horizon hydromorphe en dessous et on n'a pas de OF zoogène présent. Donc on est juste en OL présent, OLN présent, on n'a même pas le OLV qui est présent et ce OLN, il est discontinu. Alors le deuxième critère qu'on va regarder juste à côté, c'est le est-ce que l'horizon A est bio-macro-structuré ? Donc ça, on va aller le vérifier et si on a bien vérifié ce dernier critère, on est sur un E-mule. Donc ici, on va vérifier la structure de l'horizon de surface pour vérifier qu'on est bien en forme du mus E-mule. Donc après avoir prélevé les premiers centimètres du sol minéral, on regarde la structure qu'on constate dans les premiers centimètres. On voit qu'elle est principalement grumeleuse. Quelques agrégats ont cependant des arêtes un peu marquées. Mais ça, c'est lié à la texture très argileuse de ce sol-là. Donc il faut vraiment regarder la présence de grumeaux, mais quand on est sur des textures très argileuses, cette présence de grumeaux peut être un peu masquée par la texture très argileuse qui va donner des arêtes aux agrégats. Là, la présence de grumeaux, elle nous renseigne sur la présence du verre de terre anécique. L'absence, enfin la discontinuité de la litière nouvelle nous renseigne aussi sur la présence de ce verre de terre anécique qui est très efficace à dégrader les litières, à les transformer en ingérant la matière organique et la matière minérale, la transformant dans son tube digestif qui donne ces fameux grumeaux. La litière du coup disparaît en une année, donc les environ 12 tonnes de feuilles qui tombent chaque année par hectare sont entièrement ingérées en une année par cet ingénieur du sol et ce qu'on voit à la surface du sol, c'est les fameux copeaux de feuilles qui ne sont pas transformés par les champignons, ni les bactéries, ni les autres acteurs et l'activité de ce verre anécique masque complètement l'activité des autres acteurs du sol comme les bactéries, les champignons, les acariens, les colamboles, etc. Cette forme du mus qui est très active puisque les litières sont recyclées chaque année nous indique que le sol est assez riche, qu'il a une capacité de tampon d'un point de vue des éléments nutritifs très élevée et donc c'est ça qui nous fait basculer en sensibilité faible entre autres dans le diagnostic de sensibilité à l'export des menus bois puisque là, cette richesse-là nous indique, le fait que les litières soient rapidement intégrées dans le sol nous indique que le sol est riche et est capable de supporter un export supplémentaire de biomasse. Quand on regarde la surface du sol, ici, on s'aperçoit qu'on a la litière de l'année et le sol minéral qui est tout de suite apparent avec ici les turicules des vers de terre anessiques. L'horizon A est hydromorphe, on a des traces d'engorgement dès la surface. Donc ici, on est sur un hydromule, donc litière discontinue, sol minéral apparent et premier horizon présentant des traces d'hydromorphie. sur un hydromole, on a des traces d'un hydromole, on a des traces Sous-titrage ST' 501